Bonjour à tous, je suis Patrick Faust, je suis à la base développeur Wordpress, je suis Wordpress Trotter, je fais pas mal de WordCamp, je suis consultant digital, consultant SEO, je fais pas mal de choses, tout ce qui est rapport avec internet, les sites web. Alors on va un peu revenir en arrière, pourquoi j'ai fait une conférence sur le user first, parce que l'expérience utilisateur est souvent négligé sur les sites internet ou bien à la fin du process lorsqu'on crée un site internet, on parle souvent que de l'UX et rarement de l'expérience utilisateur dans son ensemble. Donc je vais revenir un petit peu en arrière sur mon expérience sur internet en général. Donc quand j'ai commencé à faire des sites internet, on avait ce genre de choses, je sais pas si tout le monde a connu ça ? D'accord, ok. Donc pour se connecter à internet avec un modem, on avait un écran qui était de plus en plus grand et en gros l'expérience utilisateur était assez limitée et en tant que développeur on regardait surtout la taille de l'écran. Donc au début on faisait des sites internet par rapport à la résolution donc en 800 600, après c'est passé en 1024 x 768 et ça a monté, ça a monté, ça a monté. Mais on s'occupait vraiment que de la taille de l'écran. Après est arrivé les smartphones, les tablettes et maintenant les téléphones, les montres pardon. Donc est arrivé le responsive. Donc là on commence déjà à avoir un peu plus d'expérience qu'utilisateur. Donc on regarde la taille de l'écran. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'écrans différents, beaucoup de tailles différentes. Sur les téléphones comme sur les tablettes, on peut orienter le téléphone. Donc on est quelquefois en format visage, quelquefois en format portrait. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour s'adapter à tout le monde. Et aujourd'hui on est passé du responsive à du mobile first. Parce que quand on regarde les statistiques, de plus en plus de personnes se connectent à internet avec un smartphone. Donc au niveau du process de la création des sites internet, il vaut mieux commencer par le mobile et après adapter vers le desktop ou la tablette. Alors qu'avant on faisait le contraire, on faisait un site pour le desktop et on l'adaptait pour le mobile. Et le futur, on a de plus en plus d'objets connectés comme je vous ai dit les montres. Mais aussi il y a des robots à la maison qui vont faire le ménage, des robots, la domotique. Alors ça fait très longtemps que ça existe la domotique, mais ça c'est vraiment pas trop développé. Ça commence seulement maintenant à vraiment se développer. On a aussi tout ce qui est maintenant, bon là on sort du cadre de Wordpress, mais il faut vraiment voir la chose dans son ensemble. la blockchain, tout ce qui est Big Data, donc la gestion des data de ses clients. Et bientôt, on aura bientôt plus d'ordinateurs. Ça sera Google Home, Amazon, je ne sais plus son nom, bref. Il n'y aura même plus d'expérience utilisateur en tant que visuel, on va dire. L'UX, souvent, ce que je propose dans le process de l'UX, c'est qu'on en parle à la fin. Et on parle vraiment de l'UX d'un site internet. Alors que l'UX démarre bien avant le site internet. Donc là, je vous ai mis une petite pédée. Alors quand vous avez une entreprise, une marque, l'expérience utilisateur démarre dès que votre client commence à vous connaître. Donc que ce soit par du mailing, que ce soit par du mailing papier ou du mailing, du daily mailing. Ça peut être des pubs télé, des pubs radio, etc. Et si votre client achète sur votre site internet sur mobile, ça ne veut pas dire que l'expérience utilisateur se focalise sur votre site mobile. Il faut vraiment penser, c'est à la mode de dire ça, à 360 pour penser à l'expérience utilisateur dans sa globalité. Autre chose, lorsqu'on a un site internet, aujourd'hui, on l'inscrit sur les réseaux sociaux, on l'inscrit sur des sites de plateformes. Donc par exemple, je travaille beaucoup sur le tourisme. Donc tout ce qui est hôtel, restaurant, camping, tout ce genre de choses, on l'inscrit sur des plateformes. Et donc l'expérience utilisateur démarre déjà sur ces plateformes. Il faut que ce soit en concordance entre votre message sur votre site internet et le message que vous allez faire sur ces plateformes. Et par exemple, une des choses aussi, quand on fait du SEO, avant d'arriver sur votre site internet, la première expérience qu'ont les utilisateurs, c'est ce que vous faites au niveau de Google, ou quand, maintenant. Après, l'ex est inclusif. Il faut vraiment penser à tout le monde. Donc là, on parle d'accessibilité, donc c'est la conférence qui est juste après. Il faut vraiment... Alors la différence entre l'inclusion et l'accessibilité, alors ce n'est pas mon domaine principal, mais l'inclusion permet de faire rentrer toutes les personnes, entre guillemets, différentes, dans le process de création. Alors que l'accessibilité, c'est faire, dans le process de création, vous vous adaptez à ces personnes. Là, c'est la démarche qui est un peu inverse. Bon, la différence est un peu floue, mais bon. Donc je vous invite à... Il y a beaucoup de choses à lire, mais je vous mettrai les slides pour plus de détails, si vous voulez. les migrants en particulier. Donc, le plus important, c'est d'être équitable et d'éviter l'incrimination. Donc que ce soit au handicap, ou que ce soit des personnes LGBT, ou tout un tas de personnes, on va dire, différentes. Alors, voilà aussi être flexible, donc proposer téléphone, mobile, ordinateur mobile, mais aussi tout un tas de nouvelles façons de découvrir votre marque ou vos produits. Le principal, c'est d'aujourd'hui, on ne vend plus un produit, mais on vend une expérience. Donc, c'est une expérience par rapport à votre produit. Par exemple, l'exemple typique, c'est... Nescafé, aujourd'hui, ils ne vendent plus de café. Ils vendent une expérience. Quand vous regardez les pubs télé de voitures, ils ne vendent pas un outil qui vous permet d'aller au boulot. Ils vous vendent une expérience. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Dans le tourisme, c'est pareil. Toutes les destinations, ils vous vendent une expérience. Ce n'est plus le fait d'aller à la plage, c'est une expérience. Donc, il faut toujours intégrer ça dans votre process. Après. Il y a beaucoup de points, donc je vais me tourner le slide. Alors, après. Une fois que le client est sur votre site internet, c'est une bonne nouvelle. Il faut que votre site internet soit rapide. Parce qu'aujourd'hui, c'était un atelant. La personne va partir. Et c'est un client perdu. Amazon a fait des recherches là-dessus. Quelques millisecondes de perdu, c'est des pourcentages de chiffre d'affaires de perdu. Donc, pour avoir un site rapide. Première chose, c'est un hébergeur performant. Donc là, vous en avez en sponsor. Je vous invite à aller découvrir leurs offres. Après. Au niveau des technologies. Donc, c'est un thème léger. Donc, il faut éviter tout ce qui est thème avec plein de choses qui bougent, des sliders, tout un tas de choses. Il faut rester simple. C'est votre message. L'expérience par rapport à votre produit. Ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes. Après, vous avez donc l'AMP. Donc, c'est... Bon, maintenant, ce n'est plus très nouveau. Mais c'est une nouvelle technologie développée par Google, qui permet d'accélérer les sites internet. C'est-à-dire que votre site internet est simplifié au niveau présentation. Et il est mis en cache chez Google. Ça permet d'aller très vite. Tout le monde n'est pas super fan d'AMP, parce que c'est une technologie propriétaire. Parce que c'est Google, parce que... Bon. Après, c'est un choix. Soit on rentre dans AMP, soit on n'y rentre pas. Après, vous avez une autre technologie. On l'appelle les Progressive Web Apps. Donc là, c'est toujours pareil pour augmenter l'expérience utilisateur. Donc, les Progressive Web Apps, c'est... Pour simplifier, c'est entre l'application où vous maîtrisez tout l'expérience utilisateur. Mais c'est beaucoup de développement. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'un site internet, en tout cas. Du coup, c'est cher. C'est compliqué à mettre en place. Les mises à jour, il faut les mettre dans les stores des apps. Google ou Apple, donc c'est compliqué. Les Progressive Web Apps, ça permet d'avoir presque l'expérience d'une application tout en restant sur un site internet. Avec le GPS, un système de cache, un système... Surtout ce qui est intéressant, c'est que quand... Sur un ordinateur, quand votre client arrive sur votre site internet, en général, sa connexion, elle est soit bonne, soit mauvaise. C'est très rare qu'elle monte, qu'elle descend, qu'elle monte, qu'elle descend. Alors que sur téléphone, il suffit que la personne bouge, sa connexion internet peut être très variable. Et donc avec les Progressive Web Apps et un système de cache de moins préemptif, on peut gérer ce genre de choses. Perte de connexion, retour de connexion, notifications, et tout ce genre de choses. Et surtout, un peu mon balade à feu, c'est écolo. Donc je milite pour que mes clients aient une démarche écolo au niveau de leur site internet, pour avoir un hébergeur qui est pauvre en carbone, ou si possible pas du tout. Et toute la démarche au niveau de l'expérience utilisateur, c'est quelque chose que recherchent de plus en plus les utilisateurs. C'est une démarche collaborative, économie circulaire, tout ce genre de choses. Donc je fais aussi du conseil à ce niveau-là, pour que l'entreprise s'intègre à tout un écosystème vertueux. Donc ça, c'est un petit plus que j'essaye de mettre en place. Bon, après, on peut aller vers du greenwatching, mais moi j'essaye que ce soit le plus pertinent possible. Après, l'UX, une fois que la personne est sur votre site internet, il faut qu'elle s'y retrouve. Donc il faut une navigation claire et simple, pour deux raisons. C'est que pour les moteurs de recherche, avoir une navigation claire, ça va permettre aux moteurs de recherche de bien comprendre votre site internet, ce que vous vendez, ce que vous proposez, vos services. Et donc ça va être bénéfique aussi pour vous, au niveau du SEO. Mais ça va être bénéfique surtout pour l'utilisateur. Moi, quand je fais du SEO, je pense d'abord à l'utilisateur. Donc une navigation claire, par exemple, une home, une page d'accueil, qui montre ce que vous faites, votre produit, vos produits, vos services, clair. Et une navigation claire, c'est aussi un peu le souci avec WordPress. Au niveau de la navigation, vous avez des menus qui peuvent être très compliqués. Moi, je vis pour des menus simples. Vous avez les sidebars, avec des liens vers... Quand vous vous installez un WordPress de base, vous avez souvent les messages récents, les commentaires récents. Parce qu'à la base, WordPress était fait pour un blog. Mais maintenant, on peut faire plein d'autres choses avec. Vous avez aussi des liens vers les auteurs des articles. Le problème, c'est que si vous êtes une entreprise, ça n'a aucun intérêt d'avoir des liens vers les auteurs des articles. Sauf si vous êtes un média, par exemple. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez des catégories et des étiquettes mal gérées. Ça peut créer une navigation très compliquée. Donc ça fait que votre client va se perdre. Mais surtout, ça fait que le moteur d'encherche va se perdre aussi. Et donc, si vous avez, par exemple, une boutique ou un site avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Par exemple, un forum, une pack ou un site de médias. Vous avez ce que j'utilise beaucoup. Donc là, c'est un exemple. Donc vous voyez, normalement, c'est un GIF allumé. Donc ça aurait dû bouger. Ça ne bouge pas, c'est pas grave. Donc en haut, vous avez un moteur de recherche. Quand vous cliquez, vous avez une sorte de méga-menu. C'est un mix entre un moteur de recherche et un méga-menu. C'est-à-dire que c'est un méga-menu. Je ne sais pas si vous connaissez les méga-menus. C'est que vous cliquez et vous avez tout un tas de choses très compliquées avec du joli ligné attractif. Mais au niveau SEO, c'est très mauvais. Alors que là, c'est un méga-menu qui s'adapte avec moteur de recherche. Donc déjà, ce n'est pas en natif dans la page. Donc le moteur de recherche ne le voit pas. Mais c'est aussi, comme c'est un moteur de recherche, c'est adapté à ce que l'utilisateur va rechercher. Ce n'est pas, il clique et il a tout. Il a vraiment ce qu'il recherche. Donc ça peut servir aussi, donc là c'était une boutique, pour un site de médias par exemple, West France utilise ce même système pour en faire une recherche sur ses articles. et donc c'est parce que le moteur de recherche de WordPress est vraiment pas très pertinent. Là, ce moteur que l'utilisent, pour donner son nom, il s'appelle Elgovia. Donc c'est un système qui est payant avec une version gratuite. Donc je vous mettrai des informations si ça vous intéresse. Donc c'est un système qui permet aussi d'avoir une gélocalisation. Et un système de synonyme et de, comment on appelle ça, d'erreur de typo. Donc si vous faites une erreur d'orthographe, il va quand même trouver ses recherches. Alors que sur WordPress, le moteur de recherche, si vous faites une erreur d'orthographe, si vous tapez N-I-S-E, il ne trouvera pas. Donc voilà. Alors après, Luc, c'est aussi contextuel. C'est-à-dire que par rapport au contexte de votre client, il faut s'adapter. Donc la première chose pour s'adapter, c'est faire du SEO. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui arrive sur votre site cherche vraiment ce que vous faites. Si elle n'est pas du tout intéressée par vos produits, ça n'a aucun intérêt qu'elle vienne sur votre site. Déjà, même si aujourd'hui on ne paye plus la bande passante, on ne paye plus ce genre de choses, entre guillemets, une personne qui arrive sur votre site commence déjà à vous coûter de l'argent. Vous prenez par exemple, si vous faites le parallèle avec une boutique, plus vous avez de personnes qui viennent dans votre boutique, plus ça vous coûte de l'argent, parce qu'il vous faut un parking plus grand, il vous faut plus de place pour que les gens puissent circuler. Un site internet, c'est un peu pareil. La différence que comme c'est virtuel, ça a beaucoup moins d'importance, mais il faut penser à ça comme ça. Après, la géo-localisation. Donc comme je travaille beaucoup dans le tourisme, quand on recherche un restaurant, en général on recherche un restaurant qui est proche de soi. Ou alors, on recherche un restaurant là où on va aller en vacances ou là où on va aller se déplacer. Donc la géo-localisation est très importante. Après, le comportement de l'utilisateur. Donc surtout sur mobile, on a tout un tas d'informations en plus. Donc la géo-localisation comme au-dessus, mais on a aussi le fait qu'il marche, qu'il aille vite, qu'il bouge. Il y a tout un tas d'informations qu'on récupère grâce au mobile ou à une montre. Avec les ordinateurs, ça marche beaucoup moins bien ce genre de choses. Après, là c'est le tracking de navigation. Bon, là on est limite sur... Traquer les gens, c'est pas... Faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais par rapport à la navigation de votre client, vous allez peut-être comprendre ce qu'il recherche exactement. Et donc lui mettre l'offre qui l'intéresse. Bon, ça marche vraiment pour les gros sites, les boutiques. Par exemple, sur une boutique, par rapport à sa navigation, vous voyez les produits qu'il a vus et qu'il n'a pas acheté. Peut-être qu'il va peut-être changer d'avis et finalement l'acheter quand même. Donc quand il va naviguer, vous allez remettre le produit. Bon, ça marche très bien avec ce qu'on appelle le retargeting. Par exemple, vous allez sur Booking et vous regardez les hôtels de Nice parce que vous venez au WordCamp. Et après, vous allez sur un autre site qui n'a rien à voir sur le site du Monde pour lire un article sur l'actualité. Et dans les pubs, comme par hasard, il va vous proposer un hôtel de Nice. Et donc ça, vous pouvez le faire sur votre propre site internet. Bon, c'est pas quelque chose de très facile à faire, mais c'est parce qu'il faut vraiment... Là, c'est ce que tout au début, vous parlez de Bigasa. Donc il faut vraiment avoir énormément de clients, de visiteurs sur votre site pour pouvoir faire un algorithme qui peut pouvoir savoir ce genre de choses. Et après, par rapport au compte client, voilà. Si vous avez un client, c'est déjà votre client, il revient sur votre site internet, il se connecte avec un login, un mot de passe. Donc vous connaissez ce client. Donc vous savez déjà quel produit il a déjà acheté. Vous savez son nom. Vous savez où il habite. Vous savez son sexe, son âge. Pas forcément, mais vous pouvez le savoir. Ça dépend de sa fiche client. Et donc vous pouvez adapter ce genre de choses. Par exemple, toujours dans les hôtels, un client a réservé un hôtel à Nice. Dans cet hôtel, il a eu besoin du wifi, il a eu besoin d'une salle de conférence. Quand il a réservé un hôtel de cette même chaîne, vous allez pouvoir lui proposer ces mêmes services directement. Donc il reste 15 minutes pour des questions. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Merci. 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 Tout à fait. Ça se fait tout seul, c'est ce qu'on appelle le responsive. mais au niveau de la conception sur ordinateur, il y a plein de choses qui sont faciles à rentrer. Voilà. C'est pour ça que je n'aime pas du tout Instagram parce que je n'aime pas taper sur le téléphone. Par contre, sur le téléphone justement, il n'y a pas de clavier. Donc il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à taper. Par exemple, j'avais dans la tête une compagnie aérienne qui avait complètement revu son interface pour réserver un billet d'avion. Sur mobile, c'était beaucoup plus simple. Déjà, grâce à la géo-localisation, on mettait en avant les aéroports proches. Comme ça, on pouvait réserver plus facilement un aéroport. Ce qui n'a pas d'intérêt sur l'ordinateur. Surtout que quand vous êtes connecté à un wifi ou ce genre de choses, la géo-localisation marche pas terrible. C'est souvent à plusieurs centaines de kilomètres près. Donc c'est le genre de choses qui ne fonctionnent pas. Et aussi, par exemple, pour tout ce qui est formulaire, c'est compliqué à remplir sur un téléphone. Donc quand vous devez faire, par exemple, un support client, quand vous devez contacter le support client, donc soit vous téléphonez. Si vous avez un téléphone, ça peut servir aussi à téléphoner. Mais tapez toutes les informations, tapez quel est votre problème. C'est compliqué à faire sur le téléphone. Donc il faut vraiment repenser tout le process dès le départ. C'est-à-dire que penser pour le téléphone et après rajouter des choses qui seront plus simples à faire sur l'ordinateur et pas l'inverse. Et la conception, elle est faite sur l'ordinateur ? Ah la conception, oui, ça c'est sûr. Oui, ça je ne fais pas des sites internet sur mon iPhone. Non, sur mon téléphone. Il n'y a pas de souci, la conception se fait sur l'ordinateur. Mais vous avez des outils qui permettent de simuler un téléphone. Simuler au niveau de l'écran et au niveau des touches. Par exemple, un truc tout bête, c'est sur un téléphone, un clic, ce n'est pas du tout la même chose que sur l'ordinateur, un clic. Le téléphone, on touche, il n'y a pas de souris. Donc déjà, c'est la première chose. Quand on fait un menu, il faut bien penser que le menu sera différent, surtout que vous avez un site internet avec un menu et des sous-menus. Si vous cliquez sur un ordinateur, ça va ouvrir le sous-menu. Par contre, ça, vous ne pouvez pas le faire sur un téléphone. C'est vrai qu'après, le responsive, ça fonctionne très bien. Mais... Le merci ? La dernière. C'est ? C'est ? D'accord. Ok. Voilà. Oui, ok. Oui, c'est vrai que j'ai... C'est des principes un peu généraux. Donc, être préventif et éviter l'utilisateur tout au long de son parcours. Donc, à... Je crois que je touche. Donc, c'est toutes des bonnes pratiques à faire lors de la conception de la navigation, des menus, de... Je vous avouerais que c'est pas le... Pardon, vous avez aussi... Euh... Au niveau de... À Lausanne, ils ont fait une table ronde sur WordPress et les femmes. Donc, je vous invite aussi à aller voir cette table ronde. Donc, il faut être tolérant, compréhensif, avoir de l'empathie avec vos utilisateurs. C'est tous les... Bon, c'est un peu... Un peu générique, un peu vague, un peu... C'est compliqué à en parler précisément parce que chaque cas est un peu différent, mais... Euh... C'est les principes un peu généraux, quoi. Mais, euh... Les slides, je vous les enverrai, si vous voulez... Les récupérer. Euh... Bonjour. Bonjour. Vous voulez juste savoir quel est le nom du plugin que tu prends dans ta recherche ? Euh... Algolia. Algolia. A-L-G-O-L-I-A. C'est... 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 Al-G-O-L-I-A. Al-G-O-L-I-A. Comme algo et lia. Bonjour. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'activation, là. C'est complet d'une... Et, euh... Et, euh... J'ai travaillé, euh... Ensuite, j'ai voulu... On a donné plein de... Le... 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 c'est une bonne question déjà après c'est toujours la limite entre vouloir vendre moi je suis développeur je ne suis pas vendeur c'est un peu compliqué comme question pour moi mais c'est une question piège c'est vrai que vouloir vendre, faire des choses jolies faire des choses ça casse un peu l'UX c'est vraiment pour vendre mais d'un autre côté faire quelque chose j'ai peut-être bien compris la question mais faire quelque chose de plus fluide une meilleure navigation ça permet d'avoir une meilleure expérience je pense après est-ce que ça vend plus ou moins c'est vrai que l'intérêt d'une boîte c'est de vendre ça va pas se cacher moi personnellement je pense que ça vend je préfère me focaliser sur l'UX plus que sur la vente elle-même et je pense que ça va faire bon après ça c'est une question d'image aussi de l'entreprise ça dépend ce que l'entreprise veut faire ressortir ça dépend d'un tas de paramètres qui ne dépendent pas de moi mais vraiment de l'esprit de l'entreprise elle-même donc voilà je sais pas si ça répondu à ta question on a encore deux minutes pour une dernière option oui 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 c'est plus simple quand même que créer une application mais ça va beaucoup développer parce que j'ai pas repris parce que autrement il y aurait eu 52 slides mais sur mobile je crois qu'au dernier statistique un utilisateur a 25 applications sur son mobile mais 90% de son temps c'est twitter facebook donc une application mobile avec vous avez très peu de chance sauf si vous êtes une grosse entreprise une marque très connue ou un média très connu pour que la personne télécharge votre application l'avantagé d'une progressive web app c'est que c'est beaucoup plus léger donc les utilisateurs souvent quand ils ont plus de place sur leur téléphone parce qu'ils ont fait plein de photos ils ont fait plein de vidéos plein de selfies plein de machin la première chose qu'ils vont voir ils vont regarder les applications qui se servent pas et neuf chance sur disque vous allez partir sauf si vous êtes une grosse entreprise les progressive web app c'est beaucoup plus léger j'avais l'exemple par exemple de l'inter est qui est passé d'une application à une progressive web app presque personne n'a remarqué parce que c'est assez proche mais c'est passé d'une application qui fait plusieurs mégas à une application qui fait je crois 200 kg donc quand vous allez quand leur net quand l'utilisateur va regarder ses applications les plus grosses qui prennent le plus de classe et ben comme vous vous êtes tout petit il ya des chances que qu'elle soit pas désinstaller et donc ça permet d'avoir des applications très beaucoup plus petites au niveau de votre téléphone tout en ayant presque l'expérience utilisateur d'une application et en plus le fait d'avoir une vraie application et d'avoir un site internet bon maintenant il ya des les passagers entre les deux donc c'est possible de faire ne pas avoir du contenu à gérer deux choses à gérer en gros avec les progressive web app c'est vraiment surtout avec le la paix de wordpress on peut avoir du contenu qui vient de votre site wordpress dans la progressive web app donc vous n'avez pas besoin de gérer de deux systèmes c'est presque presque automatique en plus je pourrais vous mettre des liens les plugins qui font ça bon c'est des plugins qui font c'est pas très personnalisé ça fonctionnera très bien pour un site internet assez basique mais ça permet d'avoir une petite base une progressive web app et de l'améliorer par la suite parce que comme c'est de la programmation c'est du php c'est du javascript c'est des technologies que les développeurs qui ont fait votre site internet ou si vous l'avez fait en interne c'est des technologies qui connaissent donc ils vont pouvoir le faire même alors qu'une application une vraie application c'est du des langages natifs d'android ou de apple donc c'est seulement une technologie différente c'est des langages différents donc c'est des processus différents de création et donc ça va faire vraiment de deux produits différents votre site internet et l'application donc ça fait des coûts en plus les des campus parce que c'est des choses différentes plus c'est des coûts donc il faut faire alors reprété de personnes ou faire 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 donc c'est les prêts à s'yvoire c'est plus simple c'est moins cher c'est presque pareil oui pour les prêts à s'yvoire bah disons moins on fait de moins il ya de trafic pour télécharger l'application pour ce genre de choses voilà ce qui est énergivore dans internet c'est le data center avec les données plus le routage plus le téléphone mais donc moins on fait des choses inutiles aussi voilà merci patrice merci à vous merci 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 merci